Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc si vous voyez cette boîte dans mes mains, vous savez pourquoi je suis ici ? C'est tout simplement pour une nouvelle remise de clés de conciergerie. Donc on est à Saint-Raphaël, dans un endroit que j'affectionne particulièrement, puisque c'est une résidence vraiment magnifique. On est au milieu de la nature, de la forêt, et c'est vraiment très très mignon. On va faire une petite visite ensemble après des différentes activités qu'il y a à faire dans cette résidence, mais on va retrouver un couple que tu as déjà vu, c'est tout simplement Caroline et Guillaume. Donc Caroline, je te rappelle, elle est consultante en informatique, elle est passionnée des nouvelles technologies déjà depuis de nombreuses années, et elle est fan de ce qu'elle fait, c'est-à-dire que son objectif c'est de créer des revenus supplémentaires. Et Guillaume, lui, il est jardinier, donc il a un emploi du temps qui est quand même assez chargé, surtout quand c'est un peu la saison des tombes, la saison des aménagements, etc. Forcément, il travaille aussi beaucoup, et ils ont aussi une vie relativement occupée, ils vivent à Nice, je te le rappelle. C'est une vraie passion pour lui d'être jardinier, mais malgré ces deux jobs dans lesquels ils s'éclatent tous les jours, ils ont choisi de devenir patrons de conciergerie. J'ai voulu venir les filmer une nouvelle fois, pour qu'on continue à suivre leurs aventures, on les a vus vraiment juste sur leur démarrage tout juste, et là, aujourd'hui, on vient leur livrer le dernier bien de leur conciergerie qu'ils ont commandé, et donc ça va permettre de pouvoir voir un petit peu comment ils ont appréhendé les premières semaines, même les premiers mois, on pourrait dire, puisque ça fait à peu près un mois et demi qu'ils ont été livrés de leurs premiers biens, qu'ils puissent nous dire justement un petit peu comment c'est passé, comment c'est passé l'accompagnement pour eux, comment c'est passé aussi cette prise en main, est-ce que ça a été un chamboulement, parce qu'ils sont tous les deux très occupés dans leur vie. Donc, on va découvrir tout ça ensemble, on va aller découvrir aussi l'appartement. Allez, suivez-moi ! Hello, hello les amis ! Comment ça va Caro ? Très bien, et toi ? Super, ça va Guillaume ? Ça va et toi ? Bah oui, comme il faut. Cool. Bon, vous avez pris le maillot ? Euh, là, non, j'y avoue. Je crois que la piscine est fermée, il fait encore un peu frais en ce moment, mais plutôt sympa cette résidence. Ouais, carrément. Vous savez ce que je viens de vous remettre, c'est les clés, mais en fait, vous exploitez déjà, c'est bien depuis un petit moment, en vrai. Donc, c'est plutôt vous qui allez pouvoir me parler d'ici, en réalité. La petite boîte, je vais vous la remettre peut-être dans l'appart, mais du coup, expliquez-moi alors, c'est quoi cette piscine ? C'est avec l'appart ? C'est comment ça se passe ? Donc, c'est une copropriété, donc voilà, on dispose de cette piscine, donc on a un accès avec une carte, et profitez, voilà. Il y a plein d'autres choses, d'ailleurs, dans cette résidence, on a du golf, on a même du décor de tennis. Ah oui, il y a un terrain de golf derrière ! Ouais, golf, il y a tennis, il y a squash aussi, je veux faire même, je crois, du trampoling, il y a plein de choses. Excellent, excellent. Donc, en fait, il y a le golf pour revenir ici, il y a la mer, évidemment, puisque c'est magnifique là derrière, on a fait quelques plans en arrivant vraiment cool. On a évidemment la piscine pour profiter, et puis aussi la vue qui est juste imprenable de cet appartement. En tout cas, moi, je l'ai vue qu'en photo, et on va aller le découvrir ensemble, ça va faire vraiment super plaisir. Eh bien, on y va ! Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti par là ! Bon, après avoir profité un peu de la terrasse, pris notre temps, ça fait du bien des fois, parfois aussi, et profité du magnifique coucher de soleil, on va pouvoir reprendre cette vidéo. Donc, je suis vraiment content, ça fait deux fois qu'on vous interview. On s'était vus une fois à Paris, et c'était vraiment un cadre sympa avec d'autres membres. Là, on est venus plus proche de chez vous, visitez du coup un appartement que vous exploitez, et donc, alors, je suis venu vous remettre officiellement les clés aujourd'hui, c'était les dernières qu'on ne vous avait pas encore remis, mais vous exploitez déjà cet appartement depuis un petit moment, en vrai. Et j'avais envie que vous me parliez un petit peu, finalement, de comment ça s'est passé, ce démarrage. Vous travaillez tous les deux, vous avez tous les deux un job, et j'aimerais savoir un petit peu, est-ce que la conciergerie, c'est réellement alliable avec un autre job ? Est-ce que ça ramène de l'argent, comme vous en avez l'envie ? Enfin, voilà, on en parle un petit peu plus. Alors, on commence peut-être ça par un peu le temps passé, les problèmes peut-être que vous avez eu aussi. Allez, racontez-moi tout ça. Du coup, vas-y, vas-y. Oui, vas-y. Alors, en premier, en effet, tout à fait, c'est déjà, c'est tout à fait compatible avec un autre travail. Ce n'est pas si chronophage que ça. Après, il y a des créneaux où il faut être là, mais après, le reste de la journée, on est totalement disponible pour une autre activité. Et quand tu dis, il faut être là, on est d'accord qu'il ne faut pas être là physiquement ? Ah non, il faut être là. Il faut être, oui, en effet, il faut être là. Il faut avoir son téléphone pas loin de soi, quoi, voilà. Pendant un petit moment, voilà, en fin de journée, forcément, quand les voyageurs vont arriver, quoi, voilà. Il faut être prêt à pouvoir répondre à des messages. Ce n'est pas sûr qu'il y en ait, mais au cas où, si jamais il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, qui a une question, un truc, il faut être à leur disposition, voilà, pendant ce qu'il y a. Donc, c'est un peu comme si, finalement, un ami sur WhatsApp t'envoyait un message et que tu sois un peu au taquet de lui répondre parce que tu sais qu'il va te contacter, quoi. Exactement, exactement. Moi, je vais compléter ce que tu dis. C'est aussi, on a la partie aussi sortie des voyageurs. Parce qu'il faut vérifier que tout s'est bien passé, etc. Oui, en effet, oui. Voilà. OK. Et du coup, sur cette partie-là, alors, vous pouvez en parler un petit peu plus parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on explique trop en vidéo. Du coup, comment ça se passe ? Vous recevez des photos ? Vous recevez... Expliquez-moi un petit peu. Donc, nous, dans la gestion par rapport à l'entrée et la sortie des voyageurs, pour l'entrée, en général, les voyageurs nous posent quelques questions. Parfois, les dernières minutes avant l'arrivée, ils vont nous poser des questions. Où est l'arrivée, etc. On a eu plusieurs fois des questions, notamment sur l'arrivée du bien pour Azure Escape, par exemple. Et nous, et pour les sorties, c'est plus la gestion des photos avec la prestataire de ménage pour vérifier de la qualité au rendez-vous, que tout se passe bien. Et si ça ne se passe pas bien, on réagit immédiatement pour résoudre les incidents comme tu nous as montré dans les vidéos. OK. Génial. Et du coup, vous avez eu des moments où ça ne s'est pas bien passé ? Vous avez eu une petite aventure ou deux ? Oui, et plusieurs fois, quelques fois, où on se demandait comment on gère. Mais on a réagi immédiatement. Puis après, on a le groupe pour avoir une notification si on a une question. Il y a toujours quelqu'un qui répond rapidement. Est-ce que tu as un exemple comme ça à me donner de choses qui se sont passées où tu t'es dit « Oula ! » Par exemple, je ne sais pas, pas directement avec le groupe qu'on a tous ensemble, mais plus avec la prestataire de ménage. Par exemple, il y a une cliente. On n'avait pas de voyageurs, par exemple, pour ici, pendant une journée, elle allait venir le dernier jour, par exemple. Par exemple, disons, il n'y avait personne samedi et quelqu'un qui est arrivé seulement dimanche et avait une sortie le vendredi et il s'est dit « J'ai le temps ». Il se trouve qu'un voyageur m'appelle samedi matin et me dit « Au fait, est-ce que je peux venir ? » Alors du coup, j'envoie direct un message à la prestataire de ménage avec qui on est en contact. Et là, la personne nous a dit « Bon, ne t'inquiète pas. Moi, je peux venir. Je suis disponible. Et sinon, j'ai toujours un autre prestataire de ménage qui est derrière moi. » Ok. Au bout de 48 heures parce que la personne avait prévu. Mais en tout cas, réflexe immédiat et ok, ok, ok. Oui, on a une agence où elle est très, très, très professionnelle sur ça. Ok, ouais. Donc ça, c'est la prestataire de ménage qu'on a recrutée pour vous ? Oui. C'est vrai. Et justement, on est dans le sud et tout à l'heure, j'étais avec Donatello et Natalia et c'est dommage qu'on n'a pas pu le faire en vidéo parce qu'en fait, c'était après quand on a déjeuné ensemble donc ils m'ont parlé de ça. Mais ils me parlaient justement, ils m'ont dit « Ah, mais les prix de ménage dans le sud, on trouverait en dessous de 100 euros, 120 euros pour faire un appartement. » La prestataire par exemple qu'on a recrutée pour vous, déjà au niveau qualitatif, vous en êtes content ? C'est au top. Il n'y a rien à dire. D'accord. C'est niveau 5 étoiles, pour faire dans l'hôtellerie, il n'y a rien à dire. La réactivité, elle n'est jamais absente et au niveau de la qualité, là, c'est irréprochable. J'ai vu l'appart, c'est vrai que c'est très propre, impeccable. Il n'y a rien à dire. Je me suis amusé en plus à ouvrir tous mes petits trucs que j'ai l'habitude. Tu sais, le frigo, le troubloc. Gérald, par terre, ça va toujours bien. Quand tu commences à aller en l'hôteller, au coin, un peu au-dessus du frigo, les trucs, pour voir s'il y a un peu de poussière, là, non, ça va. Et puis, il y a l'absence du détail. C'est ce qui est important. Ça, c'est génial aussi. Excellent. Et donc, du coup, cette personne, elle a payé combien ? 90, 100 euros, comme on a pu m'annoncer. On m'a dit que c'était impossible dans le sud de trouver moins cher. Non, non, non. En effet, non. C'est quoi le ménage sur un appart comme celui-ci ? Dans la fourchette ? Ouais, à peu près. 48 euros, à peu près. Ouais, OK. Excellent. Donc là, on est sur une taille T2, en fait, tout simplement. Et ça, ça comprend également le linge. C'est ça. Excellent. OK, excellent. Donc, on est d'accord qu'on peut trouver des frais à terre qualitatives et en plus, dans le sud de la France. Oui, dans une quincentaine d'euros, à peu près, ce que tu trouves. pour re-dessus des petites surfaces de T2. Excellent. J'ai une autre question, c'est du coup, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de la satisfaction parce que finalement, vous avez un peu le retour, c'est-à-dire qu'il y a qu'est-ce qui s'est passé en fait au départ et qu'est-ce que vous avez, enfin, ce que vous avez eu comme idée que la conciergerie allait donner. Est-ce que ça donne vraiment ? Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus ? Quel est votre niveau de satisfaction aujourd'hui entre l'accompagnement, les biens que vous avez eu entre les mains, etc. Oui, ben, normalement, du coup, nous, par rapport à la conciergerie, nous, on est plutôt satisfaits parce qu'effectivement, on a toujours un retour, il y a toujours l'équipe derrière nous et puis on est justement dans la période d'accompagnement donc là, franchement, on a toute l'équipe qui est derrière, autant si on a des questions sur des outils, sur des factures, on a toujours quelqu'un pour répondre. Donc ça, c'est quand même nous qui débutons dans ce métier, on se rend compte que vraiment... On n'osait pas, je ne sais pas un petit peu, mais c'est vrai que au début, on était un peu submergés par tout ça et en fait, on n'osait pas demander de l'aide, mais en fait, l'aide était là et on s'est dit non, mais en fait, non, en fait, il y a vraiment, il y a du soutien, il y a vraiment du soutien et c'est cool. Ok, le service, c'est là. Le service, c'est là, c'est vrai que c'est vrai que c'est un truc, des fois, je te comprends, on ne peut pas se demander. Non, mais ça va, on ne va pas abuser et tout. En fait, au début, tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas l'expérience, il faut se demander, voilà. et en fait, non, ça va, c'est derrière, il y a les personnes qui sont là et qui ont aussi les compétences pour nous répondre, voilà, donc c'est cool. Et justement, une fois que finalement, tu te retrouves avec de l'aide, ce n'est pas si dur. Non, du coup, non, en fait, ça va, du coup. On a des réflexes, comment répondre et puis il y a des questions qu'on a préparées, ça, il fallait déjà dire et on anticipe. En fait, c'est ce qu'on apprend avec vous, c'est que justement, on a plein de réflexes qu'on met en place pour qu'après, ça soit plus rapide, que le temps qu'on gagne avec vous, c'est la rapidité et on gagne en liberté après dans notre vie professionnelle aussi et personnelle notamment. Oui, parce que c'est vrai que je suis d'accord avec vous, la conciergerie, si on le fait mal, entre guillemets, on peut être vite submergé et vite emmerdé, on est d'accord ? Oui, oui. Et du coup, je voulais que tu nous parles un petit peu, si tu veux bien, Caro, parce qu'on avait discuté un peu de confiance en soi notamment et finalement, tu me disais que tu étais quelqu'un d'assez introverti et enfin, je te laisse m'expliquer. Moi, effectivement, je ne suis pas quelqu'un qui va directement dans l'interaction, je ne suis pas à faire des blagues en permanence à part si vraiment on me met hyper à l'aise ou que je connais très bien cette personne et que ça fait très longtemps que je la connais mais après, c'est vrai qu'en général, décrocher téléphone, appeler des prestataires, appeler des clients, prévoir d'autres appels parce que je vais anticiper pour essayer d'avoir d'autres biens en gestion avec Guillaume donc effectivement, c'est vrai que ça, c'est une première barrière que j'avais avant et puis après, on me dit « Ah, t'inquiète pas, je te donne la technique. » Pierre dit « Ah, voilà, tu fais ça, tu établis cette technique et après, tu te lances. » Et de toute façon, je t'ai donné tous les éléments, ça qu'a appliqué et c'est vrai qu'en appliquant, en fait, ça marche. Excellent. Tu parlais de Pierrick, là, c'est ça ? Oui, ok. Pierrick, parce que justement, il y a un de nos coachs et du coup, effectivement, moi, j'étais là, je dis « Bon, là, je suis vraiment embêtée. Qu'est-ce que je dois dire ? » Et puis il me dit « T'inquiète pas, je vais donner quelques tips et après, ça passe. » Et ça, c'est vrai que moi, Guillaume, lui, il a un peu moins de problèmes pour parler que moi. C'est vrai, quand j'étais plus petit, c'est vrai, j'étais très timide, mais après, ça s'est débloqué à l'adolescence. Tout a été devenu fluide. Et du coup, tu sens un vrai changement, déjà, même là, on a un mois et demi, on va dire. Déjà, je sens que ma voix se pose mieux. Indirectement, je me rends compte, je me dis « Mais, c'était pas comme ça. Même dans mon travail professionnel, je me rends compte que j'ose plus. Je me dis « Il n'y a pas de honte à poser plus de questions encore et de me dire même comment ça me s'est donné dans les conseils de parler de ma conciergerie. Je commence à vendre le truc et tout. » Donc déjà, c'est comme on dit, c'est vrai que dans les vidéos, tu parlais souvent de passer le moment de l'imposteur. Et là, c'est vrai qu'au début, je l'avais, je le sentais, je dis « Oh là là ! » Et puis, je ne sais pas, un jour, je fais le déclic. Et effectivement, je me suis mis à parler à tout le monde de ça et du coup, j'étais super contente. Trop bien. Génial. Et il y a un côté, alors il y a un côté confiance en soi qui est génial et en fait, ça fait plaisir de voir que tu es carrément en train d'opérer presque une transformation, on pourrait dire. Donc ça, c'est vraiment génial. Et il y a un côté aussi, je ne sais pas si vous avez envie de m'en parler un peu, mais moi, je me souviens, par exemple, la première fois où j'ai reçu une réservation Airbnb et ça me l'a fait avec plusieurs business comme ça, tu reçois une réservation et en fait, tu sais, c'est un peu comme si tu savais avant que ça marche, il n'y a pas de souci, mais il y a une petite sensation intérieure. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire qui se passe ou la première facture de la consergerie qui arrive. La première facture, ça a été toute une réflexion. C'était là, comment l'établir ? Pourtant, on avait toutes les vidéos, je l'avais faite, tout était préjigie. Il faut que je demande la vérification. J'ai besoin de la vérification parce que là, j'ai un doute. Et du coup, après, finalement, ça s'est très bien passé. Ça va, avec les propriétaires, on s'était rendu compte qu'ils ne voulaient plus gérer les consommables. finalement, ça avait changé la facture. D'accord. Ok, ok, ok. Et là, tu avais contacté Sandra, par exemple, qui est une de nos coachs qui est spécialisée dedans. Et du coup, elle avait accès en plus, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est quand même génial. Je pense qu'elle avait accès à vos chiffres. Donc, du coup, parce que pendant la durée de l'accompagnement, on fait ça, comme ça, boum, tout de suite, elle peut vous répondre. C'est ça. Et j'imagine que ça a super bien passé. Et puis, elle avait regardé en visio avec moi les éléments de facture que j'avais. Elle m'a dit, regarde, ça fait tant, c'est normal, parce qu'il y a ça, 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 je suis d'accord. Mais du coup, c'est bien, parce que du coup, la première facture, elle a été faite avec Sandra. Trop bien. Et quand le paiement est arrivé, vous avez le petit truc ? le seul truc que tu dis. Ouh là là, tu fais ouf. Ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est réel, on est vraiment dedans. Et c'est vrai que là, quand on voit tous les biens qu'on a, on se dit, mais on est vraiment dans la réalité. On n'est pas dans un monde virtuel ou dans un jeu vidéo. Non, on est vraiment dans la réalité. Et on est fiers aussi, parce que du coup, on se dit, ça marche. Et c'est vous qui l'avez fait, parce que même si on vous a aidé, c'est vous avant tout. Mais c'est vrai que là, il faut que je passe à la fin de me dire, oui, on en fait vraiment partie et ce n'est pas juste quelque chose qu'on nous a donné. Après, on va en développer d'autres. Voilà. Il faut que vous ayez cherché un lien de plus. Et là, ça va vraiment se débloquer. Vous en avez tout là-dessus, sur le développement. Il y en a un dans le bar encore qu'on a visé déjà. On a cherché déjà un prestat. Donc là, il faut juste convaincre le propriétaire pour de bon. Excellent. Je ne savais pas, ça, c'est un petit scoop là. Le premier rentre. C'est fort. Vous allez trouver un contact pour le convaincre. Et effectivement, c'est souvent une chose qu'on ne se rend pas compte. Je trouve, vous me dire ce que vous en pensez, mais c'est que finalement, les contacts ne sont pas si durs. Oui. Par contre, il faut qu'on vende quand même. En plus, je vais te dire qui est le contact. Le contact est mon père. Ah, OK. Déjà. Alors voilà, donc lui, oui, mais après, à la base, il a été pour ça dès le début. Mais après, voilà, lui, la location, ça a toujours fait peur. Il dit non, on a quoi. Donc après, des fois, c'est même plus dur quand c'est la famille parce que du coup, en fait, des fois, on le connaît bien, mais lui aussi, il nous connaît. Et du coup, voilà, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais après, voilà, ça va se faire. Mais voilà, donc du coup, on est sur ça. OK, excellent. Mais en fait, c'est bien parce que ça va vous mettre déjà un premier pas. Comme tu dis, des fois, la famille, c'est pas le plus facile. On dit, va, c'est tranquille, va, je suis de papa, c'est de sa mère, ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a dit oui, elle me dit c'est bon, vas-y. Après, du coup, il y a mon père aussi. c'est plus celui à convaincre ma grand-mère, elle a dit souvent, vas-y. Mais voilà. OK. Du coup, voilà, du coup, voilà, donc là, c'est objectif avril, c'est ça. Avril, ça va être celui-ci. Et après, un autre en mai, un autre en juin, on enchaîne après. Il faut au moins un par mois pour vraiment se booster. En plus, ici, dans le coin, franchement, c'est trop cool parce qu'un appartement comme celui-ci, on est à combien la semaine l'été, vous pensez ? L'été, la semaine, dans les 2 000 à peu près. 2 000, donc ça fait 8 000 sur le mois, 16 000 pour les deux mois, juillet-août. En fait, vous faites le chiffre de l'appartement juste sur juillet-août, ce que vous faites sur le reste de l'année, c'est le bonus. En fait, c'est à 23 %, 16 000 euros, ça fait du 3 002. C'est ça, à peu près, je pense que ça, je ne suis pas trop trompé dans les... Un peu plus quand même. 20 %, ça fait 3 002, donc 23, vous êtes même un peu au-dessus. Oui, tu parlais sur moi. Oui, c'est ça, mais OK. Excellent, excellent, excellent. Et l'hiver, ça va, ça loue aussi ? Et l'hiver, voilà, voilà, on n'est pas dans ces taux-là, mais on est quand même réussi dans les... 904, presque 1 000 euros, on était sur janvier, février. C'est quoi le taux de remplissage d'un appartement comme celui-ci, qui est plutôt saisonnier normalement ? Alors là, sur ça, je crois que le meilleur mois, c'était janvier ou février, où on était dans les... C'était janvier. Ouais, janvier, on était, il faudrait 85 ou 90, je ne me rappelle plus, mais non, entre 85 et 90 % d'occupation. Boom, excellent. Alors qu'on est, bon, évidemment, avec des prix plus bas clétés. On est allé sur des prix plus compétitifs, forcément, pour aller chercher, voilà, un peu plus des gens, mais du coup, ça se fait quand même, voilà. Mais tu sais ce qui est marrant, je parlais avec une conciergerie qui est, tu sais, une petite conciergerie locale, etc., justement à Saint-Raphaël, tu vois, et j'ai discuté avec eux, et en fait, ils me disaient, ah non, mais nous, chez nous, les biens, ça ne se loue pas d'octobre jusqu'à avril, il n'y a plus de voyageurs. Et en fait, je rigolais, je ne cherche pas à argumenter les gens, mais en fait, tu ne laisses pas les prix d'été. Mais c'est ça, c'est ça. Si tu laisses les prix d'été, c'est sûr qu'il n'y a plus personne de septembre, avril, mais en vrai, si tu t'appliques les bons prix pour pouvoir louer toute l'année, en fait, tu continues à remplir en plein hiver et ça, c'est quand même vraiment génial, quoi. Excellent. Excellent. Parce que même en hiver, en fait, c'est ce que tu te dis, c'est que par rapport à la location meublée, en fait, en hiver, tu fais un mois. Or, je crois, charge déduite, tu dois presque être un mois ici, je pense que si tu, un mois, si tu étais emmeublé à l'année, quoi. c'est ça. mais en fait, en gros, c'est en hiver, tu es emmeublé à l'année et puis après, dès que tu passes en printemps, tu es au-dessus et après, tu es t'exploses, quoi. Ouais, ouais, c'est excellent. C'est un truc qui me parle beaucoup, j'entreprends aussi en couple, comme ça. Et j'aimerais bien que vous me disiez un peu, que j'ai eu votre ressenti à chacun de, est-ce que c'est une super aventure ? Est-ce que vous conseilleriez à des gens qui ont envie de le faire, comme ça, d'entreprendre en couple ? Est-ce que peut-être, ça a posé un ou deux soucis par moments ? Parce qu'on sait ce que c'est parfois. Il faut des fois se caler un petit peu, même si on s'entend trop bien dans la vie. Des fois, quand on rajoute le business, on rajoute une petite composante de plus. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu tous les deux ? Ah bah... Bah carrément, pour moi, c'est vraiment, c'est super quoi. Moi, je pense qu'au contraire, ça nous lie encore plus. Et en plus, on apprend justement, je sais pas, se découvrir sur d'autres facettes, en fait, avec ça. Et parce qu'on n'a pas forcément l'occasion, tu vois, là, c'est une activité différente. Et du coup, en plus, même, on arrive vraiment à s'accorder. Et là, on voit, en tout cas, d'un point de vue aussi de la conciergerie, je trouve le fait d'être deux, en tout cas, c'est qu'en tout cas, nous, on a deux personnalités totalement différentes. Quand même, quand même, quand même différentes différences. Et du coup, peut qu'elles soient différentes, elles sont aussi complémentaires. Et donc, en fait, ça fait vraiment... Toujours des flics et des méchants flics. Voilà. Qui est le méchant flic ? Non, mais après, c'est vrai que, effectivement, moi, ça m'a fait peur un peu au début parce que je me suis dit... On dit souvent que travailler en couple, c'est pas forcément bon. Alors du coup, on va arrêter de croire à ces croyances limitantes. Ces croyances limitantes, c'est pas une bonne vision. Il faut viser positif comme je dis souvent et visualiser que ça va bien se passer. C'est ce qui est important. Et effectivement, moi, au début, je me suis dit... De toute façon, je savais qu'on était complémentaires. Donc ça, j'avais pas de problème. Je me suis dit au pire des cas, quand je me sens pas, il est là et vice versa. Et c'est vrai que j'ai découvert des facettes de Guillaume. Je me suis dit mais dans ce domaine, il est hyper doué. Il sait le faire de cette façon. Pour moi, je me suis découvert beaucoup de choses. Je me suis dit waouh ! Comment je fais ? Et en fait, je me suis dit je l'avais déjà au fond de moi mais en fait, cette opportunité d'avoir une conciergerie en plus en couple, c'est en fait, je me suis... De toute façon, tu es en permanence avec moi pour m'accompagner et vous aussi mais c'est vrai qu'on se sent unis et toujours dans la même mouvance. Si j'ai un coup de mou, je sais que Pierrick il sera là pour me rappeler. Si besoin, si Guillaume n'est pas là, il va me dire bon alors t'inquiète, ça va se passer. C'est pas grave. On peut tous avoir un coup de mou parce que ça fait parfois on a un coup de rush, on se dit comment on fait, on se sent pas bien, etc. Il me dit mais t'inquiète, il faut appeler. De toute façon, on est là pour se remotiver. C'est vrai qu'en plus, c'est vrai que du coup, c'est vrai que là, ce qu'elle disait, c'est qu'avec le fait d'avoir l'équipe derrière, notamment le coach Pierrick, c'est vrai que ça... Dès que même nous deux, on n'a pas la réponse à la question, il y a forcément quelqu'un qui va du coup nous trouver le déblocage, le déclic. Trop génial. C'est cool. Trop génial. Et donc du coup, pour toi Guillaume, le fait d'investir en couple comme ça, enfin d'investir, d'être... D'ailleurs, c'était l'idée de qui à la base de rejoindre la conciergerie ? C'était tous les deux. Voilà, pour le coup, c'était vraiment... Parce qu'en fait, on voulait faire un truc ensemble et ça fait des années que je dirais Guillaume, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble pour de bon. Je veux dire, nous, on n'a pas acheté d'appartement ensemble, on n'a pas de projet comme ça actuellement pour le moment et lui, il a déjà acheté les deux biens immobiliers pour justement faire de l'investissement locatif et moi, je me suis dit, moi, je suis toujours à la ramasse, moi derrière, je ne comprends pas. Et là, du coup, quand on a entendu parler de l'idée de la conciergerie clé en main, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir faire quelque chose avec lui. Et du coup, c'était l'occasion vraiment de comprendre sa passion encore plus dans l'investissement immobilier. Moi, c'est quelque chose qui me plaisait, mais il y a toujours la peur de se dire, pourquoi je vais me lancer pour de bon et tout. Du coup, c'est avec David que du coup, on a discuté et là, il faisait un peu se piquer et là, on s'est dit, bon, allez, go. Et là, on s'est dit, et là, on était là et Caro s'est dit, oui. Et là, elle a dit, oui, moi aussi. Je dis, bon, allez, c'est bon, elle aussi, elle est partante. Et go, c'est parti. Et voilà, l'aventure démarrée. Trop génial, trop génial. Ça fait plaisir de vous voir comme ça, heureux, avec le sourire. Et je pense qu'on va se reprendre à rendez-vous ensemble bientôt. C'est, allez, on va se dire 5-6 mois parce que maintenant, vous êtes livré de votre conciergerie, vous prenez tout en main, vous avez nouveaux appartements qui vont arriver. On fait un truc, c'est, il faut que vous ayez le rentré l'appart de papa, évidemment. Ça c'est, on ne va pas laisser ton père passer, on est d'accord. Et surtout, vous ayez rentré au moins un à deux biens supplémentaires. Et à ce moment-là, je viens vous voir et on refait une petite vidéo pour que vous m'expliquiez comment vous avez mis ça en place, comment ça s'est passé, comment, voilà, les difficultés que vous avez pu avoir, je pense que ça inspirera beaucoup de monde et ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir suivre justement cette évolution au fur et à mesure de votre parcours. En fait, c'est celui de ma grand-mère mais en fait, elle, elle a mis carte blanche, c'est juste le papa qui freine en fait, c'est juste ça, voilà. La petite parenthèse, il n'y a pas de raison. Non, tu sais quoi ? C'est même carreau, il faut que ça soit... Ah, c'est bien, c'était prévu déjà. j'en étais sûr. Mais c'est génial parce qu'il y a deux mois en arrière, je ne suis pas sûr que c'était toi qui serais partie. Non, moi, je le laissais parler Guillaume. Elle me disait non, non, mais c'est ton père, vas-y. Après, comment dire, il n'y a pas plus, je suis juste la petite copine et je me suis dit, je ne vais pas m'imposer, je suis qui moi, franchement ? Du coup, je me suis dit, là, en fait, je commence à trouver les arguments, faire un monsieur et là, il y a un truc à faire. Donc là, je dis à Guillaume, laisse-moi le faire. Bravo, excellent. Mais tu sais, il y a un truc trop bien que tu as fait Guillaume, j'adore, c'est que tout à l'heure, vous me disiez, alors c'est un symbole, ça ne veut rien dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as dit, vas-y, mets-toi présidente de la SAS. Parce qu'on ne savait pas et tout, je lui dis, non, prends-toi, parce que même au début, en fait, moi, j'avais déjà, comme elle disait, les apparts et tout, c'est déjà dedans. Je me dis, ben non, ben là, justement, on va changer, ça peut être moi encore le président, je veux dire, c'est un peu la symbole, la symbolique, tu vois. Mais tu l'as bien fait, parce qu'en fait, c'est juste un élément, alors pour ceux qui n'ont pas forcément compris, c'est que quand on crée une SAS, en fait, si on est à deux comme ça, pour avoir tous les deux du pouvoir, il y en a un qui doit, donc on doit choisir qui s'appelle président et l'autre directeur. Au final, c'est les mêmes pouvoirs, ça revient au même, mais dans la tête de, le président, entre guillemets, et le premier nommé est un petit peu au-dessus, même si dans les faits, c'est assez... Et en fait, j'aime bien ce côté que tu as eu, c'est que finalement, ça renforce encore la confiance en soi, je trouve, dans un sens, même si c'est que des mots, les mots, c'est important et bravo de l'avoir fait parce que parfois, tout le monde n'est pas toujours, tu vois, à vouloir emmener l'autre, tu sais, les gens aiment bien, des fois, l'étiquette, le truc et le machin, et je trouve que tu le fais très bien parce que c'était, en tout cas, une des choses à faire pour que tu sois en pleine confiance et là, aujourd'hui, je vois que tu es... Pour moi, je te sens... Franchement, c'est un moment quand on ne s'était pas vu, moi, pour moi, tu es métamorphosée. Ah, mais moi, je le sens déjà. C'est incroyable. Je me dis, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'étiquette, mais c'est vrai que... Après, on sait qu'on a tout fait à moitié, donc on a fait tout moite-moite. Moite-moite. Mais je veux dire, justement, c'était... Moi, sur le coup, je me suis dit, mais si on pouvait vraiment visiter un président 2, je l'aurais fait, mais après, ça ne m'aurait pas aidé parce que du coup, je me serais encore... C'est bon. Il est là. Vas-y. Là, au moins, c'était... C'est toi la bosse, maintenant, Caro. C'est toi la bosse. C'est toi, je me dis, je ne dis pas ça. On est associés. Oui, je ne dis pas. Vous êtes au top, les amis, c'est bien. C'est bien aussi de s'embarrer, parce que si on fait tout ça, c'est pour faire de l'argent, oui, c'est pour vivre de vie, oui, c'est pour tout ça, mais c'est aussi pour s'épanouir avant tout personnellement et de vous voir avec le sourire jusqu'aux oreilles comme ça quelques mois après votre démarrage. Ça me fait vraiment trop plaisir et on va revenir vous voir. Nickel. Super. Bon, impeccable. Merci, merci d'avoir pris du temps avec moi. Merci à toi. Avec grand plaisir. Bon, les amis, si vous souhaitez vous aussi avoir un parcours comme celui de Caro et Guillaume ou surtout votre propre parcours, vous trouverez un lien au-dessus, en-dessous, quelque part, en tout cas, autour de la vidéo pour pouvoir voir comment bien interagir avec nous et éventuellement rejoindre le concept des conciergeries clé en main. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.